C'est un peu le monde qui est venu à l'époque d'Africains, mais qui est venu à l'époque d'un pays qui est venu à l'époque d'une autre vidéo. C'est un peu le monde qui est venu à l'époque d'une autre vidéo. Merci beaucoup. Alors tout à l'heure, nous allons recevoir sur ce plateau en même temps Deli Sarantan. Également un invité, ils vont nous parler également de cette crise de Libyenne. Qu'est-ce qu'il en pense, Deli Sarantan ? Salaam alaikum ! Alaikum, salam ! Je suis content, mais j'ai écouté l'intervention de notre ami. Il n'a pas du tout raison. Il n'a pas raison. Mais Mohamed Kadhafi, lui n'a pas le seul Libyen. Combien ? Il a fait le bébé. Combien ? 42 ans de pouvoir. Mais qu'un pays ne doit pas rester sans parlement, sans opposant. Est-ce que c'est normal ? Si je l'entends parler aujourd'hui, il vient, il me dit encore au moment de Libye. Il a fait comme ça, au moment de Libye. Excusez-moi, ce n'est pas au moment de Libye, c'est au moment de Kadhafi. Au moment de Kadhafi. Voilà. Mais est-ce qu'il est normal ? Le gars-là n'a pas de tête. Il a gouverné combien ? Depuis quand, au moment de Kadhafi ? Où s'est trouvé la Libye ? Il n'a pas trouvé que Libye était là, non ? Il a trouvé la Constitution. Il a trouvé les mêmes les gens-là. Vous venez de ce petit fleuve qu'il a fait en Libye. C'est ce qu'il fait aujourd'hui quand le monde va dire qu'il va quitter. Il va quitter. Je te dis donc, il ne quitte pas. Il va quitter. Il ne quitte pas. Il ne quitte pas. Il va quitter. Vous savez, c'est pourquoi ? C'est quoi ? Les gens sont venus. Oui. Lui, il est là-bas, go. C'est quoi ? Lui, il ne sort pas là-bas. Oui. Oui, oui, c'est là. On parle de l'Union africaine. On parle de l'Union africaine. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas uni avec son peuple. On parlera de l'Union africaine. Il n'a qu'à écouter son peuple. On va parler de l'Union africaine. Il ne quittera. Il ne quittera pas. Il ne quittera pas. Je dis, il ne quittera pas. Vous allez baisser vos tensions. Parce que ce n'est pas dans ça qu'on va arrêter la crise libienne. Mon grand-père ne quittera pas. Il va quitter. Mon grand-père, le pouvoir là, nous, nous sommes nés avec le pouvoir. Nous sommes nés avec le pouvoir. Comment faire aujourd'hui que les gens vont venir ici pour dire que nous, on va quitter le pouvoir ? C'est parce que vous n'êtes pas unis. Si vous avez que l'étranger venir vous gérer, c'est parce que vous n'êtes pas unis. Ils doivent le faire. Le pouvoir nous appartient. C'est nous qui avons pris le pouvoir. Quelle monnaie que l'Afrique a créé ? Quelle monnaie ? Quelle monnaie ? On a créé le pouvoir. Pourquoi retirer le pouvoir que nous, on a créé ? Pourquoi il ne va pas créer notre pouvoir ? Pourquoi vous n'avez pas créé ? Il n'a pas créé notre pouvoir. Mais calmez-vous. Non, non, on ne peut pas se calmer. Parce que lui, il est venu ici pour parler, pour parler le comment, comment, comme ça. C'est pas comme ça. Ils sont nés avec le pouvoir. C'est pourquoi mon grand-père aujourd'hui à Tripoli là-bas, les gens le cherchent là-bas, on ne le voit pas. C'est parce qu'il est fort. Il est fort, il est fort. Ils ont dit. Après le mois du Ramadan, que leur grand-père attend jusqu'à ce qu'on rentre là-bas, ils avaient dit encore qu'aucun insurgent ne fera un pas à Tripoli. Aujourd'hui, où se trouvent les insurgents ? C'est pas un limino ? C'est pas un limino ? Pourquoi ils se cassent à Bani-Walid ? Bani-Walid, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a trop de bandits là-bas. Parce qu'il y a trop de bandits. Voilà, toi-même tu as dit. La maison de bandits se trouve là-bas. Donc, si, sur le bas, c'est toi. D'abord, c'est des bandits. Calmez-vous. Pourquoi ils ne vont pas aller à Bani-Walid ? Calmez-vous. Bandi-Walid, les gens sont bandits, ils sont partis encore dans la ville de Bani. Non, il n'y a pas de problème. Écoutez d'abord, madame. Mon gars a perdu à Tripoli, dans la capitale. Avec les gens. Madame, il n'y a pas la bouse, je commande. Avec ses militaires et sa famille. Tout le monde est là-bas. Moi, j'ai passé la nuit hier avec Saibou l'Islam. Saibou l'Islam dit que Tripoli nous appartient. Et puis c'est tout. Moi, j'ai confiance en lui. On a 55 millions 690 1062,55,2 militaires à notre disposition. Contentez-vous. Il n'a qu'à écouter d'abord. Sinon, moi aussi, je dois parler comme ça. C'est parce qu'on veut que les gens là rentrent d'abord, remplir tout Tripoli. Après, maintenant, on déclase. Oui, je comprends. Parce que tout le monde nous appartient. Ton grand-père t' manque. Il me manque. Ah oui. Prends-moi, il est dans l'air. On l'a cherché, moi-même, je l'ai cherché. Avant-hier, je l'ai vu, mais il dit comme ça. Il fait comme ça, et après encore, il est... Mais est-ce que tu sais que Papi Kadafi, tu es invasion, donc tu peux faire coucou à Papi Kadafi. Bon, tout simplement. Oui. Mon grand-père. Papi Kadafi. Papi Kadafi, là où tu es cassé, il faut sortir maintenant. Moi, je ne veux pas que les gens sachent que, « Wallah, Allah, tu es cassé dans le vent. » Mais il faut sortir pour que, hein ? Il faut sortir maintenant. Donc, tu as vu ? Bon, voilà. Il n'a pas cassé dans le vent comme ça, go. Il a fini de parler. Pourquoi tu lui donnes le parole encore ? Ah, ok. Tu n'as pas entendu ce que j'ai parlé. Tu n'as pas entendu. Ma soeur, pour résoudre le problème de Lémy, c'était déjà gâté. Si tous les pays africains, ils regardent son ami partir comme ça, c'est tout le monde qui n'a qu'à s'attendre maintenant. Tous les pays africains doivent faire comme ça. Si on ne fait pas l'affaire, parce qu'on dit que la colonisation, l'année 60 nous avait donné comme l'inspiration de faire la revendication de notre liberté. Mais depuis l'année 2000 est venu. Les années 2000 est venu avec sa formule et sa formule de définition. C'est-à-dire qu'on n'est qu'à la colonisation. C'est une forme de nez s'imposer de leur pouvoir. La démocratie, c'est quoi ? La démocratie, depuis autant de prophètes, depuis autant de gens, il y avait la démocratie. Parce que le prophète pensait sur lui. J'ai beaucoup de recevoir pour lui. Lui, à cinq mois, il réunissait sa famille. Chaque semaine, il donnait la parole même à un enfant. Il dit, qu'est-ce que tu as trouvé dans la semaine-là ? Il faut nous dire, si tu as fait un comportement à temps prochain, il va lui dire, non, 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 mon grand-père, il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Donner la parole. Chacun n'a qu'à s'exprimer. Même si c'est une entreprise, si tu ne fais pas la... Comment on appelle ? Réunir tes gens. Parler. Chacun n'a qu'à crasser ce qu'il a sur son cœur. Voilà, tu ne vas jamais aller. Si les Africains, depuis, au monde de tête, se couturer. Se couturer, je parle. Que des filles aujourd'hui, on est en train de parler. Mais depuis que je crois qu'on a commencé à parler de l'Union africaine, mais qui est, quel président qui a fait ? Ils n'ont pas accepté. Parce que l'idée vient de se couturer. S'il y a des réunissants, c'est qui va être le président ? Ce n'est pas lui. Mais la vérité, c'est la vérité. Mais il ne faut pas se fatiguer. Je suis en train de crasser sur moi. Ma voix en train de me faire perdre. Je fais la liberté de l'Afrique. Et l'Afrique doit avoir sa liberté. Pourquoi Dieu ? Pourquoi on regarde notre ami ? Pourquoi Dieu est-il comme ça ? Et s'il y a des réunissants, ça va venir en Afrique. Pourquoi Dieu ? Pourquoi Dieu ? Je ne vais pas laisser le physique. Non, mais là, je ne vais pas laisser la guerre. Je ne vais pas laisser la guerre. Si on veut la faire, c'est qu'il n'est pas là. Tout le président ne va pas s'entendre. Ils vont tous guider comme ça. On peut aller en Afrique. Pourquoi est-ce qu'il est en Afrique ? Pourquoi est-ce qu'il est en Afrique ? Pourquoi est-ce qu'il est en Afrique ? Tu a créé l'Afrique pas seulement d'autres fois. Pourquoi ? Pourquoi nous on est en Afrique ? Je vais réconcilier, vous réconcilier. Je vais réconcilier. J'ai compris qu'on a eu la même idée. Seulement, attendez, tais-toi maintenant. Il y avait une malcompréhension. Maintenant, on s'est compris. Tu m'as donné des explications fiables. Je suis réellement que c'est le problème de nous-mêmes, nous les Africains. C'est pourquoi c'est bon de s'aimer, c'est bon de se réconcilier. Il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on s'entende. C'est ce qui est important. Il faut qu'on dialogue. Il faut qu'on dialogue. Il faut le dialogue.